Il y a une curiosité qui est bien féminine. Oui, bien sûr. Cette curiosité qui est très féminine, vous ne l'appliquez pas à vos films. Vous ne voyez presque jamais vos films et presque jamais les rages. Vous voulez vous me dire pourquoi ? Oui, il y a deux raisons. On jouait au Festival d'Avignon, le Prince de Hombourg, et comme nous n'avions pas encore le Palais de Chaillot, on avait mis à notre disposition le Théâtre des Champs-Elysées, vous savez, pour la représentation parisienne. Puis le soir de la première arrive, on avait un train d'hommes merveilleux. Ma carrière cinématographique a commencé à peu près en même temps que ma carrière théâtrale. Je tournais régulièrement de très mauvais films, ce que j'ai fait pendant dix ans. J'allais vous en parler avec crainte et tremblement. Je suis content que vous le disiez vous-même. Moi, non. Je trouve que tout est important. À partir du moment où on me disait, voilà, j'ai un rôle formidable pour vous. Oui. Puis après, tout de suite, il y a eu Les Amants. Les Amants qui étaient, il faut bien le dire maintenant, avec dix ans de recul, qui étaient à l'époque... Considérés comme scandaleux. Considérés comme scandaleux. Je sais qu'au Québec, le film n'est pas passé en version intégrale. Aujourd'hui... Maintenant, hein. On y reviendra plus tard. Des tout petits-enfants, on était.